bonjour c'est fabien dans cette vidéo je partage avec vous comment importer un flux rss dans google sheet alors il ya une fonction qui est déjà prévue dans l'outil et qui va nous permettre de faire cela donc pour ça je vais prendre le fil d'actualité de justement google actualité donc ce dernier est récupérable avec cette url à noter si jamais ça vous intéresse la possibilité de créer avec google actualité un flux rss personnalisé en fonction de la veille informationnelle que vous voulez mettre en place à partir de mots clés et récupérer ces informations selon un flux rss beaucoup plus précis j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où vous retrouverez comment convertir un flux rss d'une requête de google actualité justement en flux rss pour pouvoir le récupérer alors ici je vais utiliser le flux par défaut pour pas perdre de temps donc un flux rss vous pouvez également utiliser ceux de journaux classiques ou d'autres sites internet par exemple le monde j'aurais pu en prendre d'autres peu importe et on a également ici la documentation de la fonction qu'on va utiliser qui s'appelle import feed je vous mettrai directement dans la description on va voir comment l'utiliser donc je vais utiliser la fonction import feed entre parenthèses je vais donc indiquer l'url entre double côte c'est l'url que j'ai récupéré ici au niveau de news point google point com je vais ensuite faire un point virgule il va donc falloir indiquer le format dans lequel on va récupérer le flux rss est ce qu'on souhaite récupérer que le titre est ce qu'on souhaite le récupérer sous la forme de tableau donc on a ici les différentes requêtes qu'on peut utiliser est ce qu'on souhaite par exemple utiliser le titre est ce qu'on souhaite récupérer uniquement la description l'auteur l'url est ce qu'on souhaite récupérer le tableau par défaut c'est celui là donc on va récupérer un tableau on va voir à quoi ça ressemble alors vous avez différents exemples tout en bas pour voir un petit peu à quoi ça ressemble les différents résultats et puis vous pouvez tester donc on va utiliser celui qui est par défaut alors j'étais même pas obligé de le mettre et ensuite on va récupérer une troisième information ça va être donc les entêtes pareil on a différentes solutions qui sont expliquées ici au niveau des entêtes par défaut la valeur est fausse donc je vais conserver la valeur faux et enfin on va indiquer combien d'éléments on souhaite récupérer je vais noter par exemple 25 éléments autrement dit je vais récupérer les 25 premiers éléments de mon flux rss je ferme la parenthèse je valide et je vais donc récupérer les différentes informations sous la forme d'un tableau alors je peux par exemple ajuster ce tableau ici c'est le titre ici c'est la source ici c'est l'url et ici c'est la description donc première chose si j'avais modifié par exemple item et j'avais juste indiqué title et bien j'aurais récupéré uniquement par exemple les titres alors dans la doc vous avez différentes options qu'on peut utiliser je vais conserver l'option de base mais vous allez pouvoir ainsi récupérer dit les informations plus précises que vous souhaitez récupérer donc je vais reprendre ces informations et ensuite rien ne m'empêche par exemple de créer un filtre imaginons que j'ai plusieurs sources à la suite et que je souhaite filtrer les informations pour pouvoir faire ressortir celles qui m'intéresse je pourrais très bien ici indiquer titre on va dire source on va indiquer url puis on va indiquer description et ce que je peux faire c'est tout simplement appliquer avec données créer un filtre je peux rechercher les informations qui vont m'intéresser au niveau des différentes données qui ont été récupérées dans le flux on va dire par exemple on cherche une information sur les nouveaux c'est ça qu'on souhaite faire ressortir dans le flux rss alors juste à indiquer filtrer par condition le texte contient la valeur les nouveaux et je fais ok alors je me suis trompé j'ai mis le texte ne contient pas effectivement donc je vais faire le texte contient c'est beaucoup mieux et on peut voir ici qu'on récupère uniquement le dans le flux rss l'url qui a la valeur contenant le mot les nouveaux ainsi on peut appliquer des filtres sur les flux rss pour faire ressortir uniquement à travers tout le flux d'informations qu'on peut récupérer les informations clés que l'on souhaite obtenir avec notamment comme je viens de le faire des mots clés avec un petit filtrage voilà j'espère que cette fonction vous sera utile je vous invite à découvrir la doc d'un port feed qui est vraiment bien fait et qui vous expliquera tous les exemples et toutes les possibilités que vous offre cette fonction de google sheet merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin si cette dernière vous a été utile vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu cela participe à faire découvrir cette vidéo vous pouvez également vous abonner à la chaîne et pour réactiver les notifications je publie régulièrement du contenu merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo